A lot. A lot of. Lots of. Beaucoup. Ou beaucoup de. On commence d'abord par a lot. Examinons ces deux exemples très faciles. Le premier exemple. I like football a lot. J'aime beaucoup le football. Donc la première des choses c'est que l'expression a lot est à la fin de la phrase. Et apparemment il paraît qu'un adverbe d'intensité qui a l'équivalence de beaucoup en français. Le deuxième exemple. I go swimming a lot. Je vais très souvent nager. Donc aussi toujours a lot à la fin de la phrase. Cette fois-ci toujours est un adverbe. Mais qui a le sens de très souvent. Donc c'est un adverbe de fréquence. Donc à retenir. A lot signifie très souvent ou beaucoup. Il est utilisé comme un adverbe. Et qui dit un adverbe dit une modification de sens d'un verbe. Donc l'adverbe change et modifie un verbe. Il vient toujours à la fin de la phrase. Et il ne se situe jamais avant un nom. A lot of. Ou bien avec le flap petit. A lot of. Prenons aussi ces deux exemples. I have a lot of books. J'ai beaucoup de livres. Donc regardez ici. L'expression a lot of. Est située avant un nom d'innombrable. C'est-à-dire un nom ici. Un pluriel. Il a le sens d'un adjectif indéfiné. Qui veut dire beaucoup de. Pour le deuxième exemple. That's a lot of money. C'est beaucoup d'argent. Ici c'est un peu différent. Il est toujours situé avant un nom. Mais c'est un nom indénombrable cette fois-ci. Donc cette expression peut aussi se situer avant un nom indénombrable aussi. Donc il est utilisable soit devant un nom d'innombrable. Ou bien un nom indénombrable. Il a le sens de beaucoup d'eux. Lots of. Donc ne paniquez pas. A lot of. Ou bien a lot of. Lots of. Ont le même sens. Ils signifient d'eux une grande quantité ou un grand nombre de personnes ou d'autres choses. Elles sont utilisées avant les noms comme nous venons de dire soit dénombrable ou bien indénombrable. A lot of people learn English. Beaucoup de gens apprennent l'anglais. A lot of people learn English. Donc c'est le même sens. Beaucoup de gens apprennent l'anglais. Donc people est le pluriel de person. On passe maintenant au nom indénombrable. Money. C'est-à-dire argent. I spent a lot of money. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Ou bien la même chose. I spent lots of money. Donc c'est le même sens. C'est la même signification. Donc j'espère que vous avez maintenant bien compris. Et vous pouvez distinguer désormais. La différence entre ces trois expressions fameuses. Corentes en anglais. Et je vous donne rendez-vous la prochaine leçon. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada